Tirage surprise, je vous invite à vous laisser inspiré par les images et les mots de ces cartes, tout en vous rappelant que vous pouvez interpréter ce jeu différemment, l'adapter à votre réalité. Commençons tout de suite avec la carte du pouvoir qui revient souvent ces jours-ci. La carte de l'abeille, jumelée avec la carte de l'abeille, bien les questions de lutte, de combat, d'efforts pour maîtriser une certaine situation, pour reprendre le contrôle, le pouvoir sur la situation. La carte de l'abeille exprime l'importance du travail d'équipe, le ensemble. Elle nous rappelle l'importance d'être alliés en ce combat. Bon, la carte du triomphe maintenant est la carte bleue. Bien, la carte bleue atténue les effets négatifs, elle neutralise les effets négatifs. Jumelée avec la carte du triomphe, on va de l'avant avec détermination, on a clairement notre objectif en vue. Cette carte nous dit aussi que l'aide est bienvenue, on avance ensemble, on avance ensemble pour neutraliser les effets négatifs en cette situation. La carte de la vérité maintenant, à l'envers, est celle de la célébrité. On reconnaît avec la carte de la célébrité les qualités et les talents d'un certain communicateur, d'une personne qui est en contact avec le public actuellement, avec nous tous possiblement, une personne qui est bien considérée, très appréciée. Ma carte de la vérité est à l'envers. Donc, en ce moment, ce que ça nous dit, c'est que c'est difficile de se libérer, de trouver la voie de la guérison. Il y a retard. On parle aussi d'un changement au niveau de notre conscience. La carte de la vérité nous dit que nous sommes sur cette voie, mais oui, ça prend un certain temps d'adaptation. On pourrait aussi dire avec cette carte de la vérité que les bonnes nouvelles tardent à arriver. On parle d'un changement important qui se vit actuellement. Donc, oui, c'est normal que ça prenne du temps. Maintenant, je perçois la carte du sacrifice à l'envers, jumelée avec celle de la girouette, comme un avertissement. Attention à l'oubli de soi avec la carte du sacrifice à l'envers. Là, ici, je pense qu'on me parle. J'ai pigé deux cartes de mon oracle de l'âme intuitive. C'est la carte du cheminement, une carte conseil. Je vous lirai le message associé à la carte en toute fin. Cette carte exprime la croisée des chemins, l'importance de bien planifier et elle nous dit qu'il est temps d'avancer. Et sous le paquet de l'oracle de l'âme intuitive, on a la carte du masculin qui représente l'énergie masculine. Une figure masculine, paternelle. C'est une énergie ici qui est empreinte de protection. Et on est encouragé à lui faire confiance. À créer l'état d'ouverture en notre cœur. On est encouragé à nous imprégner de cette force qui vient vers nous. C'est la carte numéro 19 qui représente aussi le soleil dans le tarot traditionnel. Donc, c'est une énergie très lumineuse. Donc, je reviens avec la carte du sacrifice à l'envers et celle de la girouette que je perçois comme un avertissement. L'importance de prendre soin de soi actuellement dans la situation. Parce que oui, on se dévoue énormément pour une cause. Et la carte de la girouette nous parle de l'instabilité de la situation. C'est demandant. En arrière-plan, lorsque je calcule les cartes du tarot psychique. On me présente la carte de l'équilibre qui représente aussi l'énergie gouvernementale, la justice. C'est important avec cette carte d'être clair, de clarifier constamment la situation. La vérité ici est essentielle. Avec cette carte, on prend les mesures nécessaires. On établit des lois. On prend des décisions justes pour réussir à maintenir l'ordre dans cette situation chaotique qui nous dépasse. Quand je regarde la carte du sacrifice et de la girouette, c'est ce qui me vient à l'esprit. C'est lourd. Donc, oui, avec la carte de l'équilibre, on prend des décisions rationnelles. On fait preuve de logique, de fermeté en l'établissement des règlements. Pour éviter la désorganisation exprimée par la carte de la girouette. Pour nous sécuriser en l'insécurité, en l'instabilité de la situation. Je vais vous lire maintenant le message associé à la carte du cheminement. Ici, on nous dit que nous sommes tous engagés sur un chemin d'apprentissage et de découverte de soi. La route peut être longue. Mais vient toujours un moment où l'on se retrouve à la croisée des chemins. Et où l'on doit décider de l'embranchement à suivre. Il faut avancer dans la vie et continuer d'apprendre, d'embrasser le changement choisi et d'avoir confiance que ce choix nous mènera sur la bonne voie pour nous aider à découvrir ce que nous avons besoin de connaître sur nous-mêmes et sur les autres. Le changement choisi est celui dont votre âme avait besoin. La route vous mènera vers votre destination finale, celle de la vérité et de l'amour. La voie de l'équilibre. Alors voilà, c'est ce que j'ai vu en ce tirage aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée. Sous-titrage Société Radio-Canada